La cathédrale de Burgos La cathédrale de Burgos Alors évidemment j'ai évité de dire trop de bestises dans ce lieu de recueillement Donc je ferai les commentaires en off Bien alors pour faire ces commentaires en off Je me suis un peu éloigné de la ville parce qu'au milieu de la foule C'est pas franchement évident Je suis allé me balader dans un parc juste à côté de la ville J'ai retrouvé avec plaisir les copains rencontrés sur la voie du Puy Que vous voyez ici Ouais Ce qui fait rigoler c'est la façon Alors il s'arrête pas à Burgos mais à peu près 10 km plus loin On est quand même allé visiter la cathédrale ensemble Je me suis un peu éloigné de la ville Je me suis un peu éloigné de la ville Parlons un peu de cette cathédrale de Burgos La première pierre a été posée en 1220 par l'évêque Don Maurizio La cathédrale a été édifiée par des architectes locaux Sur la base de plans ramenés par Don Maurizio de France Alors en pleine fièvre gothique Quand on dit fièvre gothique Ça veut pas dire que tout le monde s'habillait en noir Se mettait du fond de teint pour avoir un air blafard Se peignait les lèvres en rouge pour avoir l'air d'un vampire Et se coiffer avec 3 tonnes de gel Ni écouter The Cure Non non, fièvre gothique ça veut dire architecture gothique Qui se substitue à l'architecture romane Vers 1270-1280 Les dernières chapelles rayonnantes sont terminées Et vous remarquerez que chacune de ces chapelles Présente une voûte différente de celle de sa voisine Vous avez vu les petites horloges qui avaient retozak Vous avez vu les petites horloges qui avaient retozak Vous avez vu les petites horloges qui avaient retozak Je pense que ce sont moins 10 mètres Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le 15e siècle qui verra apparaître le style nordique. La splendide lanterne étoilée qu'on remarque en entrant dans la cathédrale culmine à 54 mètres de haut. Et juste en dessous se trouvent les pierres tombales du Cid, dont j'ai parlé dans un épisode précédent, et de sa femme Chimène. Et vous remarquerez ici, à côté de ce magnifique escalier de style Renaissance, un chariot à foin qui n'a pas pu monter l'escalier. Il est guère à côté parce que faire monter un chariot à foin sur un escalier, ce n'est pas facile. Ah ben voilà, je vais mettre cet escalier chez moi. Alors ça, c'est une charrette à foin customisée. Une charrette à foin customisée. S'ils avaient fait comme dans le massif central, avec juste une rampe qui monte à la grange, ils auraient pu monter leur chariot. Dernier petit détour vers le musée, et sa magnifique collection de... Alors là, on va voir là où on voit le vin de baisse. Et puis ça, c'est une grosse soif. Ça, c'est plus lourd qu'une popote de camping-gaz, mais ça a quand même plus de style. Tu vois ça ? Oui. Et le 6 a traversé les âges. Bon, quand on voit la magnificence de cette cathédrale et des objets liturgiques, tous en or et en argent, on se dit quand même qu'il y avait du pognon. Ça, les réductions de peine au purgatoire, il a dû s'en vendre un paquet. Ah, ça, c'est pas des bouquins de biquet, hein. Là, on n'est pas en format libre de poche. La finesse de sculpture des pierres est impressionnante. Alors, un calice de 1487 en or, émaux, perles et pierres précieuses. Voilà pour ce court épisode de cette journée de repos. Mais après tout, je suis en journée de repos. Et vous remarquerez qu'on n'a pas fait de révision. Non, non. Comme ça, ça vous a fait des vacances. Mais je vous rassure, demain, étape de 31 kilomètres et demi. Donc, on verra le dernier épisode de la Reconquista qui nous mènera jusqu'à 1492. Et voilà, je me suis éloigné un peu de Burgos, dont on distingue la cathédrale sur la gauche. Et voilà, je me suis éloigné. Je me suis éloigné. Merci.